ok par contre il n'y a pas encore de win ok ok on est parti dans la game 1 alors ça part directement sur pokémon stadium puisqu'il y a un tâche qui peut être à double tranchant parce qu'on n'oublie pas que pichu ça peut avoir des chain grabs sur falco mais quand même temps falco peut pouvoir tuer par le haut et là on a un plafond qui est bas et alors qu'on ok pichu qui arrive à s'émanciper du ledge mais là Melville qui fait un très bon jeu de laser et qui temporise bien sur ses jumps pour mettre la pression et là on va se retrouver off stage c'est très compliqué la même situation on a failli se faire gimp on s'est fait plus de peur que de mal et là pichu nike qui se retrouve off stage pichu c'est dur edgeguard mais on arrive à choper ce back air et ça meurt au pichu et pichu nike qui a un gameplay en vrai assez gimp sur les edgeguard il va pas hésiter à te back throw en dehors du stage et te f smash la gueule quand tu reviens mais bon contre falco qui a pas mal de mix-ups de recovery ça ne va pas tout le temps marcher c'est ça mais en vrai les t-jolt c'est un très bon outil d'edgeguard et là pour le moment Melville qui arrive très bien à garder le centre du terrain on voit que c'est vraiment ce qui fait la différence parce que c'est toujours pichu nike qui est celui qui doit venir vers lui et là Melville légèrement la situation mais non on s'envoie au stage on est un peu loin on se fait peur et on se prend le t-jolt on ne remontera pas et là ok petit don b au milieu du stage pour wall peut-être un miss input mais je ne suis pas sûr la tech chase ou fmash très bon crotch cancel fsmash c'était très bien vu et là on arrive à non on a fait ce full jump qui nous empêchera d'avoir cette tech chase là t'arrives non mais pour le moment Melville qui arrive à bien conserver son lead ok le petit shine back air nice back air ok très bon petit jolt mais on n'arrivera pas à follow up on se fait interrompre par la plateforme et que là on se prend un back air on va peut-être réussir à trouver un edge guard du côté de Melville mais non malheureusement on se rate ce short up et le problème principal de pichu en fait c'est que le perso fait aucun dégâts parce que en vrai pichu nike gagne le neutral assez souvent mais il n'arrive pas à convertir et bah il met 3% à chaque fois qu'il gagne le neutral donc c'est un peu long ah et là on meurt mais on a toujours une stock d'avance du côté de Melville et pichu qui je le rappelle se fait des dégâts quand il tape donc c'est extrêmement dur de comeback avec ce perso oui mais en même temps sur ce genre de matchup pichu ça veut surtout des gimp et là s'il arrive à trouver deux gimp de suite ça peut vachement faire la différence là vous allez ok la suite de upper qui ne mettra pas beaucoup de dégâts bien qu'on en touche beaucoup c'est le problème comme tu l'as dit avec pichu un deuxième fsmash et ça va être la game 1 pour Melville smith une game maîtrisée pichu nike qui n'a pas réussi à mettre son adversaire off stage souvent et bah s'il ne peut pas tuer s'il ne fait pas ça donc c'est assez compliqué je vais me permettre de partir j'ai mon match qui je pas à les jeux mon dernier match de poule à moins que non je crois pas ok non ok je vais rester ici et on part directement sur fd pour pichu nike qui va encore plus tenté de jouer le off stage et les edge world je suppose je pense que c'est surtout une histoire de chien grab c'est une histoire de chien grab mais je sais pas si ça va tellement marché parce qu'on l'a vu on n'a pas vu avoir de grab et de chien grab sur la game précédente donc à moins de réussir à changer la manière et les ouvertures qu'il a je sais pas si ça va être tellement bien marché ok ça non dommage pichu nike après il peut honnêtement revenir très vite sur ce stage comme tu l'as dit avec le chien grab mais il n'arrive pas à l'adversaire une seule fois depuis le début du match voilà on se retrouve au stage c'était dangereux mais finalement on arrive à revenir et là Melville qui lui est ok pourquoi cette donne seront pourquoi à pichu nike ça fait si peur il crouch devant lui il attend de manière menaçante et c'est le matchboard qui va être drop le big combo de pichu sur le stage big combo 19% c'est peu rentable ok oh non je crois que c'est un mission poube est un câble ok est-ce qu'on va toucher le père non de si peu on le touchera pas et la pichu nike qui va essayer mais qui pichu nike on peut voir en fait il a un problème c'est que des fois il aime trop avancer vers son adversaire quitte à perdre le contrôle du terrain il aurait plus intérêt à rester sur le centre et du coup il se précipite vers Melville mais au final il le cross up et il trouve le downer pendant le B de pichu très bon downer très bien vu il joue pas vraiment le stage control il a tendance à rush son adversaire avec un nerf ou un upper c'est ça alors là il faut trouver non pourquoi ce nerf il était si précipité il y avait encore quelques grabs à prendre et là est-ce qu'on va se faire downer non ce sera pas edgeguard est-ce qu'il va trouver quelque chose là dessus alors peut-être 50 couilles ça fait 19% c'est excellent c'est master class à prix c'est quoi ce poulet et là on se fait down smash ça suffit là on s'est pris un down smash ça fait l'équivalent de tout un combo quelle angoisse moyen de tuer ou là il faudrait trouver quelque chose ok alors peut-être sur un edgeguard très bonner la stock situation c'est even on peut le dire c'est even on peut le dire s'il y a un comeback c'est incroyable s'il arrive à choper à heureusement à peut-être peut-être une recovery l'énorme recovery de pichu est ce qu'il peut le faire est ce qu'il peut trouver le gimp on a vu que là il cherche le grab au bord du stage pichu night non quel dommage on s'est précipité sur le grab malheureusement pleurent des larmes de voir